Générique Générique Bonjour à tous et bienvenue au flash d'information de 10h sur la RTB. Lutte contre le chômage des jeunes, le ministère en charge de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes a procédé hier à Puytenga au lancement du projet d'unité économique pour jeunes. La philosophie du projet est de développer dans les différentes régions du pays des unités de production qui tiennent compte des potentialités régionales. Environ 600 millions de francs CFA seront investis au profit des associations de jeunes qui mènent des activités de production, de transformation et de commercialisation dans diverses filières. La pérennisation et l'autonomisation des cantines scolaires était au centre d'une rencontre initiée hier par l'ONG Catholique Relève Service. L'ONG est chargée de la mise en œuvre du projet de Oubiga dont l'objectif est de réduire la faim à milieu scolaire dans la région du centre-nord. Les échanges avec les acteurs de l'éducation et des collectivités territoriales ont permis de réfléchir sur les actions à entreprendre pour des cantines toujours fonctionnelles. Des opérateurs économiques burkinabés et des hommes de médias autour d'une même table. La rencontre entre la chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso et le club de presse s'est tenue dans la soirée d'hier à Ouagadougou. L'objectif est réchauffer les relations entre les deux parties pour plus de production journalistique dans le domaine économique. Des propositions pour relancer les activités du club ont été faites. Et puis les néerlandais ont voté hier pour les élections européennes, une élection remportée par les travaillistes. Les sondages donnaient pourtant une victoire aux nationalistes. Voilà qui met fin à ce flash d'informations. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h pour un point complet de l'actualité.